tu veux devenir millionnaire il va te falloir penser comme un millionnaire ça tombe très bien je vais t'y aider justement et pour ça je vais te raconter deux histoires je te présente nicolas ça pourrait être moi mais ça ne l'est pas et je te présente grégoire ça pourrait être toi si tu t'appelles grégoire mais ça ne l'est pas point extrêmement important nicolas et grégoire ont exactement le même capital de départ ils ont tous les deux le même âge et ils ont tous les deux la même famille et tu pourrais rajouter tout ce que tu veux à cette équation ils sont strictement identiques pour les besoins de l'histoire voici le point de départ de grégoire et du coup voici le point de départ de nicolas dans la vie ce sont strictement les deux mêmes points de grégoire on va commencer par grégoire grégoire il va se fixer un objectif et il dit moi je veux beaucoup d'ailleurs je vais pas l'écrire comme ça mais plutôt ça va pas rentrer d'argent c'est un point important et juste pour que tu comprennes comment va se passer cette vidéo d'abord je te raconte les deux histoires et ensuite on va voir cinq points qui vont j'espère t'aider à penser différemment grégoire donc il dit moi je veux avoir beaucoup d'argent et là il commence sa vie et il fait une première formation elle lui plaît pas ça il revient en arrière il fait une deuxième formation elle lui plaît pas il revient en arrière bon du coup il sait pas trop ce qu'il va faire donc il se lance dans la restauration ça lui plaît pas il revient en arrière il se lance je n'en sais rien moi dans un métier on va dire alimentaire mais comme il n'a pas de diplôme c'est compliqué du coup il revient en arrière et puis il finit par prendre un travail dans un bureau tu vois bon et puis voilà il avance dans la vie et il arrive à son résultat point hyper important il s'est écoulé dans ce laps de temps donc de là à là s'est écoulé 50 ans ce serait bien que je mette un 0 non tu crois pas on va le mettre comme ça 50 ans donc ça veut dire que comme il a commencé à 20 ans et que lui aussi aura commencé à 20 ans 50 ans plus 20 j'aurais voulu que ce soit de la même couleur on va faire égal 70 ans mais c'est pas possible 70 ans ok ça c'est l'âge à laquelle il arrive à son résultat de j'ai de l'argent pas le meilleur âge pour profiter de la vie à ce stade tu te poses plein de questions et je vais y répondre parce qu'en fait il est logique que tu te poses ces questions pourquoi il y a des pointillés qui vont vers l'arrière mais parce qu'en fait ces pointillés qui vont vers l'arrière c'est pour signifier qu'en fait il y a du temps qui a été mis sur ces chemins de vie qu'on a tous et ce temps n'a pas été productif n'a pas eu de retour sur investissement c'est à dire que on va appeler ça des chemins morts tu vois on va en reparler après ensuite tu vas me dire attends mais nicolas c'est quoi ces virages ces virages c'est il est parti en vacances il s'est payé quelque chose pour se faire plaisir bref voilà il a vécu comme toi sans doute mais là il est allé en boîte de nuit c'est payer une bouteille il a fait plein de choses voilà sans jugement encore une fois on ne juge pas mais c'est la vie on la vit tous notre vie ok maintenant on va passer à l'histoire de nicolas elle est légèrement différente lui nicolas il arrive et quand il commence il dit mais moi je veux 10 millions d'euros déjà c'est pas la même ensuite il va faire un mouvement assez intéressant il va pas du tout faire d'études il va commencer par ça et puis il va faire ça en parallèle donc c'est quoi ça et ça ici on est sur de l'investissement ok et ici je vais mettre le t ça sera quand même mieux on est dans une activité immobilière qui est corrélée à ses investissements immobiliers et là regarde à partir de là on a des virages de vie et à partir de là on a ça qui se passe qui est très intéressant et là tu vas me dire il y a encore un truc que je comprends pas nicolas pourquoi tu me mets des pointillés qui viennent vers les 10 millions alors d'abord j'ai des choses à te dire ici pour faire ce temps qui est le même temps que grégoire il s'est passé trente ans ah tu es en train de te dire il a été plus rapide attend c'est pas terminé 30 ans plus 20 on a donc notre nicolas qui a 50 ans attend c'est pas terminé non plus ici il y a un point intéressant il a 10 millions il a 5 millions attend c'est toujours pas terminé l'investissement il y a des pointillés ben en fait il a arrêté à un moment donné il s'est dit c'est bon j'arrête d'ailleurs note c'est intéressant il y a une correspondance ok et l'immobilier son activité principale et là on va passer au débrief parce que c'est ça qui va être le plus intéressant on a donc deux personnages très différents et on a deux personnages dont je connais la composition du patrimoine que je vais te donner dans un instant mais avant que j'arrive sur cette partie là on a deux personnages qui ont la même façon de penser et ça c'est important parce que toi et moi on a la même c'est que en général quand tu vas poser une action tu vas la réfléchir puis tu vas agir et là faut que tu comprennes que les choses sont réfléchies puis il y a une action et puis à l'arrivée eh bien on a les conséquences de ces actions voilà ce que j'essaye de dire c'est simplement qu'on agit tous de la même manière on réfléchit d'abord sur ce qu'on veut faire on le fait et puis comme tu le vois ici ça lui plaît ça lui plaît pas et puis voilà donc on y va je débrief et on va tu vas mieux comprendre maintenant tout ce que je t'ai raconté premier des cinq points qui est hyper important si tu veux penser comme un millionnaire faut que tu apprennes à penser en chemin de vie c'est à dire que quand tu prends un chemin dans la vie quand tu t'engages sur une voie il faut que tu t'assures que cette voie ne va pas mourir je te l'ai dit tout à l'heure ça ce sont des chemins qui meurent ça n'a aucun sens c'est quoi un chemin qui meurt là il fait une formation mais il ne travaille pas dans la formation donc il a donné du temps et de l'énergie qui sont deux denrées qui sont extrêmement rares à une activité pour laquelle il n'a rien retiré faut jamais faire ça nicolas regarde il a commencé direct par se lancer dans l'investissement mais même s'il arrête il en retire quelque chose le chemin ne peut pas mourir c'est à dire que si demain tu fais une formation et ça c'est un très bon exemple est très important demain tu as un problème x ou y dans ta vie voilà et tu veux faire une formation parce que tu veux changer de travail assure toi que cette formation que tu vas faire quoi qu'il arrive si tu t'y engages même si tu dois t'arrêter elle doit générer une courbe comme celle là c'est à dire que tu en gardera un retour sur investissement un millionnaire ne s'engagera jamais sur une voie pour laquelle il n'en retirera rien c'est impossible parce que ton temps et ton énergie est trop précieux pour être gaspillé et ça déjà ce premier point si tu le comprends déjà rien que là j'ai réussi pour moi la vidéo et il ya trop de gens qui ont ce schéma de vie ou sur cinq trajets ils vont en avoir quatre qui sont morts et quand tu parles avec eux il ne leur reste rien à part le bon souvenir du trajet quand il est bon parce que parfois en plus des fois tu tapes des formations ou des boulots tu vois là par exemple tu as fait de la restauration tu fais ce travail et en fait il te reste rien de bon quoi moi par exemple j'en ai jamais parlé de nulle part je crois pas j'ai un petit peu travaillé dans la restauration au Cap d'Agde et j'en ai gardé un mois et demi tu vois un été en fait pendant que j'étais étudiant j'ai fait ça et j'en ai gardé un souvenir atroce j'ai même pas été payé c'était une perte sèche totale j'ai pas gagné un centime voilà donc c'est pour te dire que ne t'engage jamais sur des voies qui sont des dead end comme il dit aux états-unis des impasses où il n'y aura plus rien à la fin à part le bon souvenir si encore comme j'ai dit à l'heure il est bon premier point hyper important deuxième point très largement sous-estimé par la plupart d'entre vous y compris même par moi est plus difficile à comprendre ce sont ces fameux virages de vie d'accord qui sont l'opposé de ce qui rapporte le plus pour moi et que je vais appeler ici le focus de vie je m'explique et tu vas comprendre mais ça va pas te plaire je te le dis d'avance mais je suis pas la porte plaire tu travailles et tu te payes des vacances parce que tu le mérites tu ne mérites rien du tout en fait toi et autant que de gens avec qui je peux parler il n'y a personne qui mérite ce qu'ils pensent mériter tu mérites d'avoir du bon temps quand à un moment donné tu as fait de bons investissements quand tu as bien agi vis-à-vis des premiers revenus que tu obtiens et en même temps il ya un deuxième point derrière le focus qui est aussi hyper important quand tu comprends que l'énergie que tu perds à changer te coûte bien plus cher que l'énergie que tu vas mettre pour essayer de rester je vais le dire encore autrement je vois trop de gens même encore aujourd'hui qui abandonnent alors qu'ils ne devraient pas et ils vont trouver toutes les raisons d'abandonner alors qu'ils devraient chercher même qu'une seule raison de rester et s'y raccrocher parce que cette énergie du changement on la sous-estime c'est à dire que le passage de là c'était pas de cette couleur que je le voulais le passage du premier au deuxième chemin au troisième chemin au quatrième et etc le switch mental qu'il faut mettre en place est colossal est très largement sous-estimé par la plupart des gens mets toi dans un chemin de vie reste-y concentre toi le maximum élimine les distractions le maximum et oui ça te fait pas plaisir mais c'est ce qui permettra d'aller le plus vite et ça c'est largement sous-estimé même encore aujourd'hui ce qui m'amène au troisième point sur la vitesse et là bon je suis désolé je vais enfoncer une porte ouverte mais c'est la réalité la connaissance ta courbe de revenus est corrélée à ta courbe de connaissances la plupart des gens apprennent des choses et arrêtent d'apprendre mais tu vois par exemple ici on va imaginer que nicolas en fait il a créé cette boîte il a créé ici une entreprise et qu'il va chercher de la vitesse quel est le moyen le plus sûr de prendre de la vitesse quand tu crées une entreprise et bien c'est tout simplement d'aller chercher une personne qui a fait ce que tu essayes de faire si tu rencontres quelqu'un qui t'explique comment faire ce que tu veux faire et qui a déjà vécu ce que tu t'apprêtes à vivre il va te donner normalement des astuces et des trucs qui vont te permettre d'accélérer le mouvement qui vont t'éviter de perdre ton temps dans des considérations des réflexions inutiles ce qui est le cas de beaucoup de personnes donc ta connaissance et démerde toi oui je sais je vends des formations et tu fais un peu comme tu as envie c'est pas mon problème en fait lis des livres forme toi écoute des podcasts regarde fais ce que tu veux en fait mais trouve moi ces personnes prends des coachs démerde toi démerde toi ok ça c'était le troisième point on passe au quatrième qui est encore plus important que tous c'est l'objectif clair regarde Grégoire il dit je veux beaucoup d'argent ça veut rien dire vous êtes beaucoup à dire je veux gagner plus mais ça veut rien dire et regarde là où c'est intéressant je l'ai fait volontairement lui il dit je veux 10 millions mais il n'y arrive pas mais il n'y arrive pas mais c'est pas grave est-ce que tu crois que c'est grave quand tu te plantes à 5 millions au lieu d'en avoir 10 mais est-ce que tu crois est-ce que tu crois qu'il en aurait eu seulement 5 si c'était dit je veux beaucoup d'argent il ne les aurait pas eu regarde passe toi la vidéo quand je raconte l'histoire et tu vas voir que malheureusement beaucoup trop de gens sont de ce côté sur ces détails j'ai envie de te claquer là tu vois parce que je sais que vous n'osez même pas le mettre les 10 millions pourquoi tu crois que j'ai appelé mes formations 1 million et 10 millions parce que je les vois je veux 5000 euros par mois mais on s'en fout regarde la vidéo où je te parle de la richesse devient folle à partir de 100 000 euros à ton avis pourquoi je te dis ça ? parce que dès que tu commences à viser des sommets un peu plus haut même si tu te plantes ça sera bien pour toi ça sera bien pour toi parce que 5 millions ça sera bien pour toi ça sera toujours mieux que beaucoup d'argent on ne sait même pas ce qu'il a d'ailleurs ça nous amène sur le cinquième point et ça va être hyper intéressant et ce qui nous amènera tranquillement vers la conclusion de cette vidéo qu'est-ce qu'ils ont alors ? qu'est-ce qu'ils ont ? ben Grégoire il a 50 000 euros sur ses comptes c'est la poire pour la soif c'est la security là où Nicolas lui il a 0 euros attends c'est pas terminé c'est avec ça Grégoire il est propriétaire de sa résidence principale propriétaire de sa RP ok on met des petits points comme ça tu comprends Nicolas il est locataire et Grégoire il a un appartement en locatif et Nicolas il en a 50 mais là je t'arrête direct le cinquième point je veux pas que tu juges ouais je te vois déjà dire ah ouais mais il est locataire il est pas propriétaire bon ne juge pas parce qu'en plus le cinquième point c'est pas le propos du cinquième point c'est pas de regarder leur patrimoine le cinquième point c'est j'espère un message que j'essaye de te faire passer maintenant depuis quelques années qui est important pour moi c'est que tu comprennes une fois pour toutes que tu ne veux pas de l'argent tu ne veux pas de l'argent ce qui fait la différence entre Grégoire et Nicolas ça n'est pas leur niveau de revenu ça n'est même pas leur patrimoine ce qui fait la différence c'est cette première ligne là en fait c'est qu'en fait tu comprends quoi quand tu vois que Nicolas il a zéro là qu'est-ce que tu comprends ? tu comprends que s'il y a de l'argent qui vient sur le compte de Nicolas Nicolas met son argent dans ses appartements qu'il lui redonne de l'argent derrière et il gagne de l'argent la machine elle tourne alors que quand tu mets de l'argent sur le compte de Grégoire et bien l'argent s'arrête au compte de Grégoire comme très souvent sur ton je vais pas être grossier sur ton compte c'est souvent ça qui vous arrive les gars votre argent c'est comme Greg il s'arrête là tac il est sur le compte on sait jamais s'il m'est arrivé quelque chose mais tu veux qu'il t'arrive quoi ? tu veux qu'il t'arrive quoi avec autant sur tes comptes ? et encore je n'ose pas écrire plus parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui en ont plus il n'y a rien à vous arriver les mecs il faut arrêter donc il y a un moment donné tant que tu comprends pas que ces personnes là-bas elles résonnent comme ça elles ne cherchent pas à avoir de l'argent elles ont un endroit où elles mettent leur argent et que c'est ça qui fait qu'ils finissent par en avoir la machine elle tourne ici la machine elle est comme les chemins elle est morte il est à l'arrêt l'argent alors les mecs ils dorment dans leur argent ils ont de l'argent sur les comptes qu'ils dorment sur leur compte qu'ils dorment avec l'argent qu'ils dorment dans lequel ils dorment enfin tout le monde dort quoi donc comment tu veux à l'arrivée espérer qu'une personne comme ça ait plus d'argent qu'une personne comme ça c'est impossible en fait c'est impossible et j'ai honnêtement je dois quand même te le dire on va s'arrêter là parce que j'ai mis que 5 points j'aurais pu en mettre 7, 15, 20 j'aurais pu faire continuer la vidéo mais pour moi déjà si tu comprends que ces bases avec ces 5 points j'aurais gagné tu vois j'aurais gagné donc l'idée c'est de te faire réfléchir c'est que tu comprennes tout ça et que tu comprennes maintenant définitivement que c'est une manière de penser avant même un résultat j'ai mis 50 il pourrait en avoir 100 on s'en fout il pourrait en avoir 20 on s'en fout ce qui est important j'espère que tu l'as compris sur ce dernier point c'est que les gens qui ont de l'argent ont compris que c'était leur patrimoine au sens large ça peut ne pas être de l'immobilier qui fait qu'ils ont une vie confortable et pas l'argent qu'ils ont sur les comptes ce que les personnes ici croient la plupart du temps maintenant il faut que je te remercie parce que sans toi cette vidéo n'existe pas pourquoi ? bien tout simplement parce que c'est à force de travailler avec mes élèves faire des coachings rencontrer des investisseurs que j'ai réalisé que justement beaucoup de personnes avaient des vies pour lesquelles ils ne posaient pas une réflexion qui les amenait à avoir de gros résultats attention c'est très important que je le précise je ne compare pas les vies des uns et des autres comme je l'ai fait un petit peu grossièrement dans cette vidéo par contre j'essaye depuis le début et je suis sûr que tu l'as compris de te faire passer un message précis quand je te parle de réfléchir et d'agir de Grégoire et de Nicolas et que je te montre ces chemins de vie et que je te donne ces fameux 5 conseils quel est l'élément qui manque quel élément que je n'ai pas précisé qui est déterminant dans leur cursus de vie la prise de décision c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment et qui à mon sens a pourtant un impact capital dans l'argent que tu récoltes tout au long de ta vie et le truc c'est que c'est encore plus vicieux que ce que tu imagines c'est que il y a la réflexion la prise de décision et l'action et en amont il y a ce qui t'amène à réfléchir et à prendre des décisions préférées les unes plutôt que les autres toujours pareil c'est mon exemple favori dans cette vidéo les chemins morts et les chemins qui continuent à vivre même quand tu n'es plus dessus c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que je me rends compte que lorsque les personnes vont prendre des décisions elles vont prendre des décisions qui va régler le problème immédiat auxquelles ils sont confrontés mais qui ne va jamais régler le problème de fond et si comme Grégoire tu t'engages sur des voies qui lorsqu'elles ne te plaisent plus lorsqu'elles ne te rapportent plus suffisamment bref peu importe mais lorsqu'en tout cas cette voie n'a plus d'attrait ou d'intérêt pour toi elle s'éteint complètement c'est à dire que tous les efforts que tu as mis tu les as perdus mais c'est ta décision au départ qui pose problème c'est parce que et dans ta prise de décision et dans ta réflexion tu n'as pas tenu compte de ce facteur donc après avoir vu cette vidéo j'aimerais que dans les je vais dire critères qui te permettent de prendre des décisions parce que c'est comme ça que ça marche tes réflexions elles vont conditionner des critères qui vont dire je vais sur cette route pour telle et telle raison par exemple un critère que tout le monde va avoir c'est je vais faire des études en intelligence artificielle parce que j'aurai un gros salaire et bien ce n'est pas un critère suffisant par exemple tu devrais te dire est-ce que si je fais ces études en intelligence artificielle et que j'arrête les études en intelligence artificielle je garderai un intérêt de quelque nature qu'il soit dans mon quotidien est-ce que l'investissement que je vais mettre continuera à me rapporter même si j'arrête si la réponse est non tu ne le fais pas si la réponse est oui tu peux le faire et ça c'est un critère déterminant et j'espère que tu l'as compris parce que la prise de décision on n'en parle pas assez elle est déterminante parce que c'est ce qui fait qu'on va prendre des chemins plutôt que d'autres c'est ce qui fait qu'on va dire oui plutôt que non ou inversement et d'ailleurs il vaut mieux dire non que oui mais ça c'est un autre sujet et le truc c'est que je pense que dans nos critères de décision il n'y a pas assez de critères ça sera la conclusion de cette vidéo et je veux que tu le notes dans ta tête rajoute des critères sur tes prises de décision c'est un petit peu comme quand tu choisis ta femme en fait tu as des critères qui vont te faire dire oui ou non je me mets avec cette personne et c'est là que je vais te faire réfléchir ce ne doit pas être des critères de qualité ce doit être des critères de défaut parce que on vit facilement avec les qualités de quelqu'un par contre on dure moins longtemps avec les défauts de quelqu'un donc tu dois avoir des critères de défaut que tu n'acceptes pas des critères de défaut que tu acceptes et si tu te mets avec la bonne personne qui a des défauts avec lesquels tu peux vivre normalement tu resteras suffisamment longtemps si tu appliques ça dans ton business et dans ta vie de manière générale possible que tu me remercies un jour donc prends des décisions pas pour ce qui te plaît mais justement pour ce que tu es prêt à accepter dans ce qui te déplait c'est pas tout à fait pareil like partage va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre il y a mes livres dans l'onglet formation il y a mes formations dans l'onglet coaching on travaille sur le sujet qui te concerne et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut et moi je te dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501